l'astrophotographie un loisir qui demande du temps tellement de temps qu'il n'est pas rare de passer plus de cinq heures avant de tout régler et ainsi obtenir sa toute première photo et quand je parle de toute première photo je parle une photo à l'aspect désagréable un aspect granuleux pour sa jolie toute première photo telle qu'on pourrait la voir sur internet c'est une autre histoire c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui nous allons passer en revue toutes les étapes pour arriver à cette toute première photo depuis la réception de votre matériel en pièces détachées et 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 comme vous le savez déjà la terre tourne sur elle même et c'est là le vrai fond du problème ou encore le vrai charme de faire une jolie photo dans ces conditions difficiles et oui de notre point de vue tous les astres bougent très rapidement ne vous est-il jamais arrivé de prendre en photo une personne en mouvement dans des conditions sombres et ensuite de constater que cette photo était floue oui c'est ce qui arrive parce qu'il ne faut pas oublier qu'une photo n'est pas instantanée qu'une photo est le résultat de la quantité de lumière qui rentre dans le boîtier photo pendant une certaine durée en journée le boîtier ne récolte la lumière que pendant un temps très court de quelques centièmes de seconde parce qu'il en a assez pour faire sa photo et pendant ce temps très court la scène n'a pas le temps de bouger au contraire pendant la nuit pour récolter la même quantité de lumière qu'en journée le boîtier a besoin que la photo dure plusieurs secondes et pendant ce temps là si vous bougez vous apparaîtrez sur la photo partout où vous avez été pendant la durée de la photo vous voyez où je veux en venir les étoiles bougent et la lumière qu'elles envoient est faible mais alors comment les photographier sans qu'elle soit floue vous avez une idée et bien bouger en même temps qu'elles ça tombe bien leur mouvement est simple enfin simple après avoir trouvé un endroit très spécifique de la voûte céleste par rapport à nous dans l'hémisphère nord il ya bien un endroit qui est immobile un endroit absolument immobile dans le ciel le pôle nord céleste il correspond à l'endroit exact pointé par l'axe autour duquel tourne la terre et là je sais à quoi vous pensez l'étoile polaire mais en fait pas tout à fait l'étoile polaire n'est qu'un repère lumineux très proche de ce point immobile dans le ciel bon très bien nous avons repéré ce point immobile et maintenant en fait les étoiles tournent autour en décrivant des cercles parfaits en 24 heures non en 23 heures 56 minutes exactement le temps que met la terre pour faire un tour sur elle même finalement existe-t-il un moyen mécanique simple pour suivre les étoiles et bouger en même temps qu'elle pendant la durée de la photo oui c'est ce qui a mes pieds commençons l'installation remarquez que la hauteur des pieds du trépied est réglable écartez-les au maximum sur une terrasse et préorienter le morceau de métal qui dépasse sur le dessus vers le nord mesurer l'horizontalité de la partie supérieure dans deux positions perpendiculaires régler la hauteur des pieds jusqu'à l'horizontalité parfaite du plateau supérieur placez la monture sur la partie supérieure du trépied en ayant pris soin de dévisser un peu les deux molettes en bas pour ne pas avoir de problème d'emboîtement n'oubliez pas ensuite de revisser les deux vis sur le côté j'ai préalablement placé le plateau lisse le long de la tige filetée et j'y ai positionné une rondelle puis une molette au dessous pousser la molette vers le haut celle qui se trouve sur la tige au dessus du plateau et vissez là au maximum orienté correctement le plateau et vissez le plus possible la molette sous le plateau actuellement le montage ressemble à ça peut-être aurez vous à ajouter la barre de contrepoids en la vissant à l'avant il est maintenant temps de rajouter les contrepoids avant un prochain équilibrage dévissez la vis de sécurité à l'extrémité de la barre insérer les poids bloquer les sur la partie basse de la barre et remettez la vis de sécurité je viens maintenant avec ce qu'on appelle un collier d'adaptation donc ce colis il est ici à l'intérieur on y met la lunette astronomique et bien sûr à un moment donné il faut connecter ce collier à la monture ça se fait via une plaque ici qu'on appelle une queue d'aronde de type l'os mandy parce que cette plaque est large et qu'elle est faite donc pour accueillir des lunettes télescope de poids supérieur donc elle est assez solide bien sûr il ne suffit plus qu'à la glisser ici à bien revisser au maximum à préparer le travail et puis aller chercher la lunette j'arrive avec la lunette la voici donc je vais pas regarder la caméra je vais me concentrer sur ce que je fais voilà donc je la pose délicatement sur le feutre ici et puis je tire bien comme il faut la partie supérieure du collier d'adaptation pour resserrer la vis resserrer les deux parties du collier et je vis bien fort parce qu'avec la nuit le froid arrive les matériaux se contractent et à la fin de la nuit mais c'est beaucoup moins serré voilà maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher la caméra et la bague d'adaptation pour la mettre derrière la lunette me voilà avec l'appareil photo c'est un canon 1100d alors ici derrière la lunette il ya tout un tas de bagues d'adaptation et moi en fait ce qu'il me suffit de faire c'est dévisser ici pour revisser cette bague d'adaptation à son maximum j'enlève le cache de l'appareil photo et ensuite il faut faire coïncider donc ce point rouge avec le point rouge qui est sur la bague d'adaptation alors du coup le but c'est de le trouver il est en bas donc du coup voilà comment ça va se connecter et maintenant il n'y a plus qu'à tourner dans l'autre sens pour que ça soit cliqué la monture doit maintenant être alimenté électriquement et commandé par ordinateur branché d'abord le câble d'alimentation à la monture celui ci se termine par une prise allume cigare vous pouvez alors le brancher sur une batterie en 12 volts pour être en nomade ou utiliser un adaptateur pour directement le mettre sur le secteur le deuxième câble ici le câble d'interface eq mode s'insère dans la fiche and control et dans un port usb à l'autre extrémité enfin pour ne pas découvrir plus tard que vos photos de fin de session sont flou pensez à installer un pare buée et une résistance chauffante reliée à une petite batterie 5 volts qu'en est-il de l'équilibrage de la lunette on a deux réglages un ici un ici celui là c'est pour tourner autour de l'ascension droite et celui là c'est pour tourner autour de la déclinaison deux réglages à faire avec les contrepoids on dévisse celui là on met la lunette comme ça tout en serrant bien la déclinaison et là on laisse tomber tout doucement alors voyez c'est pas tout à fait équilibré mais franchement c'est quasiment parfait et il vaut mieux que les poires retombes soit plus lourd on va dire de façon à assurer une petite sécurité parce que dans le cas inverse la lunette pourrait taper contre le trépied alors maintenant il faut bloquer dans ce sens là et tester ce sens là donc la déclinaison bien sûr on fait bien attention à maintenir la lunette parce qu'elle pourrait être très fortement déséquilibré et on dévisse le frein de déclinaison je les dévissés et la lunette n'a pas trop de mouvement donc c'est déjà bon signe voilà elle penche vers l'avant donc il faut recommencer je desserre le frein je me remets en position de départ de sécurité et je suis prêt maintenant à faire coulisser la lunette astronomique dans son collier vers l'arrière parce que ça penchait vers l'avant il manquait très très peu donc je vais à peine la descendre voilà je resserre la vis du collier et je repars en desserrant le frein d'ascension droite comme tout à l'heure je resserre le frein d'ascension droite je desserre le frein de déclinaison et je maintiens la lunette pour être sûr qu'elle ne penche ni en avant ni en arrière alors elle penche encore un tout petit peu en avant mais moins qu'avant donc vous voyez il faut continuer à faire ce réglage jusqu'à avoir un équilibre parfait ah la lune elle est belle derrière moi mais c'est pas l'objet de ce soir ce soir le but c'est de photographier une nébuleuse c'est quelque chose de très peu lumineux dans le ciel et je sais que vous vous demandez peut-être pourquoi il y a une lunette astronomique sur la première lunette en fait ça aussi c'est pas l'objet de ce soir c'est pour vous montrer ma configuration finale avec laquelle je travaille actuellement mais on va le retirer cette lunette c'est une lunette de guidage comme son nom l'indique elle sert à suivre une étoile pour que tout soit plus facile alors tout soit plus facile bien entendu quand on a passé encore plusieurs étapes de complexité et d'apprentissage voilà pourquoi je vous dis c'est vraiment pas le but de ce soir et rappelez vous une fois que vous avez retiré un élément de l'ensemble il ne reste plus qu'à faire quelque chose l'équilibrage encore une fois nous sommes sur stellarium stellarium qui va nous servir aujourd'hui à faire la mise en station c'est à dire qu'on va essayer de repérer la position de l'étoile polaire par rapport à celle du pôle nord céleste pour cela il faut d'abord repérer l'étoile polaire dans le logiciel sur la gauche vous avez un menu qui s'ouvre avec une petite loupe vous pouvez cliquer dessus et noter ici étoile polaire alors moi je l'ai déjà fait la voici et il va y avoir une seule information qui va nous intéresser aujourd'hui c'est cette information là là où il y a marqué ah slash deck 16 heures 04 minutes qu'est ce que ça veut dire on zoome avec ce bouton on affiche la grille équatoriale et on y voit plus clair ici c'est le pôle nord céleste ici c'est l'étoile polaire on voit grosso modo que l'étoile polaire est placée à 4 heures sur une horloge dont le centre serait le pôle nord céleste et par le calcul on trouve exactement ça parce que 16h05 ce qui est affiché ici ça correspond réalité à une valeur d'angle entre là et suivez le curseur et là 16 heures sur 24 24 qui correspond à un tour complet conclusion sur 12 heures entre là et là vous avez huit heures ce qui veut dire qu'entre là et là vous avez quatre heures par contre quand vous allez regarder dans le viseur polaire l'image va être inversé conclusion l'étoile polaire va devoir être placé de l'autre côté il faut donc rajouter à quatre heures six heures six plus quatre dix dix heures dans le viseur polaire l'étoile polaire sera là par rapport au pôle nord céleste conclusion dans le reticule il faut placer l'étoile polaire sur le cercle et à l'heure qui correspond à dix heures c'est bien une méthode compliquée il existe des applications telles que polar finder pour trouver plus rapidement la polaire mais cette méthode a le mérite de vous expliquer le pourquoi du comment l'étoile polaire elle est devant moi je la vois donc je sais que je pourrais la voir à peu près dans le viseur polaire mais maintenant est ce que je la vois je regarde à l'intérieur c'est le noir total petite astuce il suffit de tourner autour de l'axe déclinaison en desserrant ce frein d'un quart de tour pour libérer la vue qui est devant le viseur polaire maintenant si je regarde à l'intérieur du viseur polaire effectivement je vois l'étoile polaire mais c'est tout parce que je vois pas le réticule pour le voir il faut l'éclairer encore une petite astuce on allume la monture parce que dans ma monture j'ai une petite lumière rouge qui va me permettre de voir le réticule c'est à dire la croix qui est dans le viseur polaire et cette croix si je la regarde elle n'est pas droite elle n'est pas comme ça elle est comme ça alors il va falloir que je la mette comme ça et pour ça il faut débloquer le frein d'ascension droite tourner la monture un petit peu jusqu'à un repère que je me suis fait sur une bague ici je resserre et maintenant je sais que mon réticule est bien droit et notamment l'axe vertical perpendiculaire au sol je n'ai plus qu'à regarder à l'intérieur j'ai une vue lumineuse avec le réticule l'étoile polaire je sais que je dois la mettre à 10 heures sur le cercle de l'horloge et je n'ai plus qu'à bouger en droite gauche avec ces deux vis on appelle ça la longitude et je n'ai plus qu'à bouger en haut bas avec ce petit levier là on appelle ça l'azimut allumez votre ordinateur et ouvrez le logiciel carte du ciel pensez à orienter à peu près votre télescope vers l'étoile polaire avant de continuer sachez aussi que vous passerez un certain temps sur votre ordinateur à installer ce qui est nécessaire afin que votre interface EQ mode fonctionne correctement cliquez sur télescope connecte le télescope puis connecter c'est à ce moment que l'ordi prend le contrôle sur la monture une petite fenêtre rouge et noir s'affiche c'est l'équivalent de votre raquette de commande elle permet de déplacer le télescope dans les quatre sens et de choisir la vitesse de déplacement sur une échelle de 1 à 4 pensez à vérifier que la vitesse sidérale est activée c'est à dire l'icône étoile de la raquette de commande virtuelle vous voulez que je bouge la lunette astronomique c'est possible je suis sur une étoile de la grande ours et je vais me déplacer dans ma position de départ c'est à dire l'étoile polaire qui est exactement comme ça alors je n'ai plus qu'à dire au logiciel d'aller donc sur cette étoile en cliquant dessus et en faisant télescope go to magique non difficile de voir les étoiles sur l'écran arrière de l'appareil photo sans une mise au point approximative ce soir la lune est présente on va en profiter cliquez sur la lune puis faites télescope go to allumer le mode live view sur l'appareil photo remarquez que vous n'êtes pas centré déplacer la lunette à l'aide de la raquette virtuelle et centrer la lune cliquez sur télescope synchroniser puis oui pour aider la monture à gagner en précision occupez vous maintenant de tourner la molette sur la lunette de façon à faire varier la mise au point tourner là jusqu'à avoir la lune la plus petite possible déplacez vous vers une autre étoile ici altair afficher le mode live view et centrer l'étoile dans l'écran à l'aide des flèches de la raquette virtuelle refaite une synchronisation votre monture est maintenant capable de s'orienter avec une grande précision zoomé au maximum sur votre écran tourner de nouveau la molette jusqu'à ce que l'étoile soit un point ensuite bloquer la mise au point avec une vis ou un petit levier se mettre en mode manuel choisissez trente secondes comme vitesse d'obturation augmenter le paramètre iso à un nombre important par exemple 3200 rentrer dans le menu pour choisir le format raw et noms jpeg enfin lancer la photo et attendez quand elle est terminée votre photo brute s'affiche vous y repérez déjà des zones rouges caractéristiques de la photo finale que vous voulez obtenir n'hésitez pas à zoomer si le cadrage ne vous convient pas déplacez vous avec la raquette virtuelle et reprenez une photo tout vous convient vous êtes prêt à faire des photos plus longues pour faire des photos d'une durée supérieure à 30 secondes placez vous en mode bulbe changez le paramètre iso à 800 ou 1600 pour les bons boîtiers connecter un intervallomètre à votre appareil il sert de déclencheur et il empêche les tremblements si votre zoom n'est pas important pour des focales inférieures à 800 mm vous pouvez maintenant changer la vitesse d'obturation et la mettre au minimum à deux minutes sans observer de filet d'étoiles vos étoiles sont rondes et ponctuelles ma photo dure deux minutes trente quand elle est terminée contrôler votre photo pour voir si les étoiles sont bien rondes dans le cas contraire c'est que la mise en station n'a pas été précise ça y est vous avez obtenu votre première photo brute l'intervallomètre permet aussi de prendre automatiquement plusieurs photos à la suite le secret pour une belle photo finale une méthode qui n'est pas décrite dans cette vidéo par contre à la fin de cette vidéo vous pourrez voir la différence qu'il y a entre une seule photo brute et la photo finale bon vous voyez depuis tout à l'heure je me suis bien couvert je ne suis plus en short avec la nuit qui avance et le froid qui arrive il va être temps pour moi de ranger le matériel et de vous dire que c'est la fin de cette vidéo merci à tous de l'avoir suivi c'était une unique vidéo dans le thème de l'astronomie c'était ma première vidéo donc j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire techniquement et il y en aura plein d'autres mais sur le thème de la physique chimie au revoir et il y en aura Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.